Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vos proches et vos familles vont bien également, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette, donc il s'agit d'une superbe recette de mon enfance que j'affectionne vraiment particulièrement. Donc ce sont de délicieux beignets à la semoule qu'on appelle chez nous, donc Samson Tensith ou bien Mutlo Al Makla. Donc ce sont de délicieux beignets qu'on réalise à base de semoule et qui ont vraiment un goût exquis en bouche grâce à l'ajout des graines de nigel qui apportent vraiment un goût particulier. Alors avant de passer à la recette et à la liste des ingrédients, je vous invite si vous êtes nouveau sur ma chaîne à vous abonner en cliquant sur s'abonner et sur la cloche de notification. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire et un petit j'aime si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la partager à vos proches et vos amis. Et donc moi je vous retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients et pour la réalisation de nos beignets. A tout de suite ! Alors donc pour les ingrédients, on aura besoin de 3 mesures et demie de semoule extra fines. Donc j'ai mis 3 mesures et demie de semoule. J'ai mis également la moitié d'une mesure de farine. J'ai mis une cuillère à soupe de levure boulangère. Et donc pour activer la levure boulangère, j'ai mis une cuillère à soupe de sucre, j'ai mis du sel et des graines de nigel. Donc voilà ce que j'ai mis pour réaliser ces beignets. Donc dans un premier temps, je commence par tamiser ma semoule. Donc ici j'ai mis la première mesure de semoule que j'ai tamisée. Ensuite j'ai mis la deuxième. Et la troisième mesure de semoule. Donc là je vais rajouter la demi-mesure de semoule. Donc comme je vous ai dit, ça fait 3 mesures et demie de semoule. Et je mets maintenant la demi-mesure de farine que je tamise également. Et je mets tout ça dans le bol du pétrin. Et je mixe tout ça ensemble. Alors bien évidemment, moi je l'ai fait avec le pétrin pour accélérer, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Ensuite ici, j'ai fait chauffer deux mesures d'eau. Donc j'ai utilisé le même doseur. Donc une fois que j'ai fait chauffer l'eau, je commence d'abord par activer ma levure boulangère. Donc je mets dans un récipient le sucre et la levure boulangère. Alors ensuite, à partir de mes deux mesures d'eau que j'ai préchauffées, je prends une petite quantité pour activer la levure. Alors ici, j'avais utilisé un petit récipient, mais vous allez voir dans un petit instant que je vais le transvaser. Donc pour vraiment laisser pousser et s'activer la levure. Donc voilà, ici je l'ai transvasé dans un plus grand récipient. Alors je mélange bien le sucre, la levure et l'eau. Et ensuite, je laisse à couvert. Et je laisse donc s'activer ma levure une dizaine de minutes à peu près. Donc pendant ce temps-là, moi ce que je fais, je mets mon sel et mes graines de nigel directement dans le bol du pétrin. Donc je les ajoute à la semoule et à la farine. Et je commence déjà à faire tourner le pétrin pendant que ma levure s'active. Une fois que ma levure s'est bien activée, donc vous pouvez voir que ça a commencé à faire des petites bulles. Donc là, je vais commencer à incorporer ma levure à la farine et à la semoule, donc progressivement. Donc dans un premier temps, j'y vais à la cuillère. Donc on le fait progressivement. Bien sûr, pendant ce temps-là, le pétrin tourne. Alors comme je vous ai dit, le pétrin, ce n'est pas obligatoire pour garantir la réussite de cette recette, de ces beignets. Donc traditionnellement, on le fait à la main, on pétrit à la main. Donc si vous n'avez pas de pétrin, ce n'est absolument pas un problème. Donc ici, vous avez pu voir que j'ai mis toute ma levure. Et une fois que j'ai fini de mettre ma levure, je vais commencer à incorporer l'eau. Donc ici, j'ai mis ma première dose d'eau. En sachant que j'ai déjà enlevé une quantité de mes deux mesures d'eau initiales pour activer la levure. Donc là, je commence à ajouter l'eau à la pâte. Et pendant ce temps-là, le pétrin tourne. Donc vous pouvez voir que j'ai mis ma première mesure d'eau. Donc là, la pâte, elle commence à se former et à se décoller des parois. Et là, je complète ma deuxième mesure d'eau. Donc vous avez pu voir que ça fait moins d'une mesure, puisque une partie de cette eau, je l'ai utilisée pour activer ma levure. Mais au total, ça a fait deux mesures. Donc pour l'instant. Et donc à cette étape, je commence à incorporer l'eau progressivement. Donc j'y vais à la cuillère. Et en fait, moi pour ces beignets, j'ai utilisé une quantité totale de deux mesures et à peu près deux cuillères à soupe d'eau. Donc un petit peu plus de deux mesures d'eau. Mais en fait, ça, ça va vraiment dépendre de votre semoule. Donc si la semoule absorbe l'eau, vous aurez tendance à mettre un petit peu plus d'eau. En tout cas, je vous montrerai la texture que devra avoir la pâte. Donc ici, vous pouvez voir que ma pâte commence à se former. Donc ici, j'ai laissé tourner le pétrin. Donc on le laisse tourner à peu près 20 minutes. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai complété ma deuxième mesure d'eau. Donc voilà la consistance que doit avoir la pâte. Après avoir mis mes deux mesures d'eau. Et là, vous pouvez voir que j'ai commencé à ajouter ma troisième mesure d'eau. Donc pendant le pétrissage de la pâte, j'ai mis précisément deux mesures et deux cuillères à peu près, deux cuillères à soupe d'eau. Donc vous pouvez arrêter le pétrissage lorsque la pâte a une texture très molle. Et en fait, là je vous montre, on obtient un beau réseau de gluten. Donc c'est lorsque la pâte ne se déchire plus. Donc jusque là, j'ai utilisé deux mesures et deux cuillères à soupe d'eau. Et donc là, ce que je vais faire, maintenant je vais transférer ma pâte dans un grand récipient. Donc pour moi, en l'occurrence, c'est dans une bassine. Et donc voilà la texture que doit avoir la pâte. Et maintenant, je vais commencer à ajouter un petit peu d'eau progressivement. L'idée en fait, c'est d'avoir une pâte qui soit à l'intermédiaire entre Thameshunt, donc Motelor, comme vous pouvez l'appeler également, et le sponge. Donc elle ne doit être ni trop molle, trop liquide, ni trop dure non plus. Donc voilà, ici je commence à travailler ma pâte, de telle sorte à incorporer à la fois de l'air et de l'eau progressivement. Donc en fait, c'est ce qui va garantir d'avoir en fait une texture bien alvéolée à la fin. Donc c'est un peu comme le travail qu'on fait pour réaliser le sponge. Donc si vous voulez revoir comment on réalise le sponge, vous pouvez le voir sur ma chaîne. Donc j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je vous propose une recette de le sponge ou le rfef. Donc ici, vous pouvez voir, je commence à ajouter l'eau progressivement. Alors au total, j'ai utilisé deux mesures et demie d'eau. Donc pour réaliser cette recette, mais encore une fois, cela va vraiment dépendre de la semoule que vous utilisez. Donc ici, vous voyez, j'ai utilisé deux mesures et demie d'eau au total. Et donc voilà la texture que doit avoir la pâte. Donc en fait, ici, quand je la laisse reposer, elle doit s'étendre un petit peu, mais moins que la pâte arfef ou le sponge. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être trop liquide non plus. Donc en fait, comme je vous ai dit, c'est à l'intervalle entre le sponge et le samson de motelot. Donc ensuite, ce que j'ai fait, j'ai huilé un saladier dans lequel j'ai transféré ma pâte. Et ensuite, je vais la laisser à couvert, bien sûr. Donc ici, je la transfère et je la filme avec du film alimentaire. Et je l'ai recouverte d'un linge propre et je l'ai laissé pousser pendant environ une heure à l'abri des courants d'air, à température ambiante. Alors une fois que ma pâte a bien poussé, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai mis juste un petit peu d'huile dans mes mains pour faciliter le dégazage de ma pâte. Et là, je dégaze ma pâte dans un premier temps. Et ensuite, ce que je vais faire, je la transfère dans une bassine. Et donc là, ce que je vais faire, je vais la découper en trois pâtons de tailles égales. Donc vous utilisez soit un coup-pâte ou bien un couteau, peu importe. Donc une fois que vous avez découpé la pâte, vous voyez la texture qu'elle doit avoir. En fait, elle doit être quand même molle, mais pas aussi molle que la pâte Arfaf ou le Sfange. Donc ici, je la travaille un peu dans mes mains. Donc pour faciliter le travail dans vos mains et pour pas qu'elle colle, vous pouvez huiler un peu vos mains comme je l'ai fait. Et là, je la travaille de telle sorte à enlever toutes les irrégularités de la pâte. Donc je fais la même chose pour les trois pâtons. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre ma semoule fine que j'avais utilisée au départ pour réaliser les beignets. Et je commence à saupoudrer mes beignets, plutôt mes pâtons, pardon. Donc je les saupoudre bien et je les enrobe complètement dans la semoule. Et donc ensuite, ce que je vais faire, je vais préparer soit des assiettes ou des plats, vous pouvez le faire également directement sur le plan de travail, c'est comme vous voulez. Donc là, je vais commencer à abaisser un peu mes pâtons à la main. Pas besoin d'utiliser un rouleau. Donc en fait, vous le faites à la main. Donc pour vraiment faciliter cette tâche, vous les laissez d'abord reposer un petit peu, à peu près 5-10 minutes sur le plan de travail. Et cela va permettre à la pâte de s'étendre et ça facilitera en fait le travail quand vous allez l'étaler à la main. Donc là, je l'étale sur une assiette que j'ai préalablement saupoudrée avec la semoule, pour éviter qu'elle ne colle. Et donc je vais faire la même chose pour les trois boules de pâte. Donc voilà, ici je l'ai bien étalé. Et donc une fois que vous avez fini de les étaler, vous les couvrez d'un linge propre et vous les laissez à peu près une dizaine de minutes, 5-10 minutes sur le plan de travail. Et donc après cela, ce que vous allez faire, vous allez simplement venir découper en fait des triangles de pâte. Donc traditionnellement, on fait des triangles, mais la forme c'est à vous de choisir. Donc la particularité de ces beignets, c'est qu'on les fait justement en forme de triangle. Donc je découpe des triangles, on essaie d'être autant régulé que possible. Alors une fois qu'on a fini de découper nos triangles de pâte, donc on les recouvre une deuxième fois avec un linge propre et on les laisse reposer à peu près une dizaine de minutes sur le plan de travail. Donc une fois qu'ils ont bien reposé, on commence à faire frire nos beignets. Bien sûr, on aura préalablement chauffé l'huile. Donc vous abaissez un tout petit peu, donc avec vos mains, vous étalez un tout petit peu le triangle de pâte et vous essayez de secouer l'excédent de ce moule. Et ensuite, vous les mettez dans l'huile qui est préalablement chauffée. Et ensuite, le principe de cuisson, c'est exactement pareil que pour le rfef ou le sfent. Donc l'idée, c'est d'abord de laisser dorer un petit peu par le bas. Et une fois que vous voyez cette dorure qui commence à se former, vous commencez à jeter de l'huile par-dessus pour avoir cette belle texture alvéolée, pour qu'il soit bien bien gonflé comme vous les voyez à l'image. Donc en fait, pour l'huile, il faut qu'elle soit ni trop chaude, ni pas assez. Donc c'est exactement le même principe que pour le sfent ou les beignets. Et j'avais encore une autre remarque pour l'huile. Alors comme vous avez pu voir, en fait, ces beignets, leur particularité, c'est qu'on les saupoudre de ce moule. Donc comme vous pouvez l'imaginer, quand on met de la semoule dans l'huile, donc forcément, elle commence à fumer à un moment donné. Et du coup, donc ça, ça a tendance à ralentir en fait la pousse de ces beignets. Et du coup, donc pour éviter cela, pensez de temps en temps à changer votre huile ou bien à la filtrer au moins. Cela va vraiment vous garantir à l'obtention de ces beaux beignets, de beignets bien bien gonflés. et qui auront une texture bien bien alvéolée à l'intérieur. Donc voilà la texture finale qu'on doit obtenir et le résultat final. Alors ensuite, à la fin, donc, je voulais vous découper un beignet pour que vous puissiez voir l'intérieur. Donc ici, vous voyez la texture qu'on a à la fin. On a un beignet qui est bien alvéolé à l'intérieur. Donc moi, c'est comme ça que je les aime. Donc vous pouvez les manger avec de la confiture, vous pouvez mettre du fromage également. En fait, ce sont des beignets qu'on peut à la fois manger sucrés ou salés. Donc du moment qu'ils sont neutres, en fait, on n'avait pas mis de trucs particuliers. On a mis un peu de sel et un peu de sucre pour activer la levure. Donc moi, personnellement, je les aime bien avec un peu de confiture ou un peu de pâte à tartiner. Ou bien, vous pouvez les manger de nature également. Ils sont tout aussi bons. Et voilà, vous voyez cette belle texture alvéolée qu'on a à l'intérieur. Et c'est vraiment ce qu'on recherche comme résultat. Donc voilà, voilà. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette recette, la réalisation de cette recette. J'espère également que vous la referez chez vous. Donc moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Et donc prenez bien bien soin de vous. Et à bientôt.